Salut, c'est Cyril de WebdeFou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi les newsletters tuent ta délivrabilité en email. On va parler affiliation, on va parler produits, on va comparer les deux, on va parler de plein de choses aujourd'hui et tu vas apprendre énormément de choses que tu n'as jamais entendu nulle part qui tuent aujourd'hui ta délivrabilité et bien sûr je vais te donner les solutions derrière. Avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok ? Allez on y va. Mais avant ça tu connais normalement si tu me suis, il y a un groupe Telegram que j'ai créé, je t'ai laissé le lien en description, c'est le groupe Telegram, il y a le lien, tu cliques dessus, tu nous rejoins, je te partage plein d'astuces, plein de vidéos, plein d'images, plein d'idées, plein de trucs de business que je ne peux pas te partager dans mes podcasts, la communauté est là-bas donc je t'arrive vraiment à cliquer dessus et nous rejoindre, allez on y va pour le podcast. Bon quand on voit des newsletters, il y a deux possibilités, soit tu fais de l'affiliation, soit tu vends tes propres produits. Et là il y a plusieurs choses, en faisant de l'affiliation tu as un problème, je ne ne sais pas si tu en fais mais en tout cas je vais le résumer, tu vas sur des plateformes d'affiliation et les plateformes d'affiliation elles te disent ok voilà les emails que tu dois envoyer, tu renvoies ces emails et bizarrement tu as des taux d'ouverture et des taux de clics qui sont largement inférieurs. Ici je vais t'expliquer quelque chose, donc là on est vraiment sur la partie affiliation. Ici les kits email sont développés, pas forcément pour cliquer énormément, ils sont développés pour que ceux qui cliquent soient hyper méga intéressés, qu'ils font en sorte que leur trafic qui va venir sur leur site convertisse un maximum. Mais toi tu retrouves avec des statistiques qui sont peut-être je ne sais pas à 10% d'ouverture ou 8% d'ouverture et des taux de clics à 1, 2, 3, 4, 5% alors que si par exemple tu rédigeais des emails, tu pourrais monter à 15 ou 20%. Pourquoi les annonceurs ne veulent pas quand ils créent des newsletters que tu cliques autant ? Parce qu'ils ne veulent pas tout ton trafic de merde en fait, ils veulent les gens qui soient hyper intéressés etc. Donc du coup ils font des trucs qui ne cliquent pas trop. Le problème c'est que toi en délivrabilité, en fait ça n'ouvre pas trop et ça ne clique pas trop. Donc du coup qu'est-ce qui se passe ? Quand on voit des emails, tu as des gens qui s'appellent Orange Gmail et tout qui disent « Là t'as vu quand le mec envoie cette news et que c'est cette adresse etc. Et bien ça ne passe pas très très bien. Donc voir cette newsletter on l'a déjà vu plusieurs fois parce qu'en plus de ça il n'y a pas que toi qui l'envoie, il y a tout le monde. Et donc du coup ils se disent « Ok, moi il y a un problème, il y a un gros problème parce que ça ne clique pas trop, ça n'ouvre pas trop. Bref, si ça se trouve c'est des spammers. Mais tu peux être assimilé à un spammer juste parce que tu envoies des news d'affiliation. Pourquoi ? Je te le redis, parce que tu n'as pas que toi qui envoies cette news, donc elle n'est pas dédiée à toi. Et parce que non seulement elle est envoyée en masse mais en plus elle n'est pas faite pour cliquer et ouvrir à fond. Voir même dans l'affiliation tu es obligé en emailing d'avoir des objets et des expéditeurs qui te sont dédiés. En gros tu as une liste et tu dois absolument les shooter. Et ça c'est une sacrée erreur parce que tout le monde envoie la même chose en fait. Donc ce qui se passe c'est que ça épuise les audiences et ce qui se passe c'est que ça épuise aussi Orange, Gmail, Wanadu, SFR, Free, machin. Ça les énerve tous parce qu'ils voient que cette news voilà tu vois. Alors il y a un petit effet au départ en mode ah c'est nouveau, boum ça a l'air bien les gens cliquent machin. Le problème c'est que les audiences sont tellement mélangées comme par exemple tu me suis moi mais tu souhaites d'autres personnes tu vois. Et bien derrière ça fait que quand t'envoies, imagine demain t'as tous les infopreneurs qui envoient la même news. Je veux dire forcément ça va moins cliquer et m'ouvrir au bout d'un moment tu vois avec le même objet et tout tu vois le truc. Donc voilà donc ça c'est vraiment un problème et ces newsletters d'affiliation tuent, tuent vraiment l'affiliation. La solution c'est que toi tu crées tes mêmes emails. Le problème c'est que dans l'affiliation t'as pas vraiment le droit de faire ça. Mais parce que tu dois avoir des BAT, des mecs qui te valident etc. Bref c'est un peu chiant. Mais il y a des trucs où honnêtement c'est quelque chose de vraiment vraiment pertinent et je vais te donner la solution c'est que tu rédiges toi-même les kits en mettant les bons liens. Le problème c'est que ça va faire augmenter les taux de clics, ça va faire augmenter les taux de clics oui clairement mais ça veut pas dire que par exemple ça augmente la performance. Par contre quand t'as des programmes en affiliation qui sont payés au clics, c'est très intéressant de rédiger toi-même la news tu vois. Par contre fais très attention parce que si t'as des liens qui sont propres à des images, il faut absolument que tu les intègres aussi ces liens dans ta newsletter. Ceux qui connaissent vraiment l'affiliation me comprendront ce que je veux dire. Des fois ils font de l'AB testing en termes de clics sur certains liens. Donc chaque lien ne se ressemble pas et donc il faut faire attention. C'est une petite technique que je donne comme ça, c'est un petit gros hacking et ça permet de gagner déjà beaucoup plus de clics que d'envoyer juste la news comme tout le monde. Ensuite la deuxième partie c'est quoi ? C'est si t'as tes propres produits. Ici t'as tes propres emails, c'est toi qui fais tes emails tu vois. Et il y a quelque chose que je t'ai pas dit juste avant, c'est que tu vas voir la différence, c'est que dans l'affiliation c'est pas toi qui héberge les images, c'est pas toi qui, enfin tu sais les images elles sont hébergées ailleurs. Par exemple quand t'as des images dans un kit mail, elles sont pas forcément hébergées sur ton serveur, sur ton domaine. Petite technique et petite astuce supplémentaire, quand tu as tes propres produits, je te conseille vivement d'héberger les images sur le domaine qui envoie la newsletter. Exemple, moi j'envoie mon email avec Web2Fou, il faudrait que mes images je les héberge sur Web2Fou.fr. Pourquoi ? Parce que ça montre toute l'autorité. Tiens, les images dans le kit correspondent au domaine, donc c'est bien le propriétaire. Si en plus t'as vérifié ton domaine, que tu l'as activé, je sais pas si tu connais tout ça mais c'est pas grave, et bien derrière, en plus les images que t'envoies sont liées au nom du domaine qui envoie l'email. Donc c'est hyper important. Quand par exemple, imaginons tu relais une news d'affiliation comme Nocibe, Nocibe héberge son image, c'est d'ailleurs la plateforme d'affiliation en général qui héberge l'image ailleurs. Alors, du coup dans la news, tu te retrouves avec un nom de domaine qui est Web2Fou, une newsletter qui parle de Nocibe et un domaine qui s'appelle, je sais pas, cocorico.fr. Et en plus de ça, tu t'adresses à des gens, du coup ça crée un peu des amalgames et des confusions auprès de ceux qui, d'Orange Gmail, tout ça, ce qu'on appelle les FAI, ça crée des petites confusions parce que du coup on sait plus trop, pourquoi t'envoies ça ? T'envoies forcément quelque chose de quelqu'un d'autre en fait. Donc ils savent que c'est de l'affiliation. Et l'affiliation, c'est un peu moins, on va dire, propre pour la délivrabilité puisque justement beaucoup de gens les envoient, tu vois, donc du coup il n'y a pas tout qui ouvre, etc. Je vais te donner un contre-exemple que tu comprennes bien. Moi demain, mon mail de Web2Fou, il va très bien passer. Si t'as 15 personnes ou je sais pas, 50 personnes qui relaissent ça à 200 000 personnes, mon mail il passera plus bien, tu vois. C'est évident parce qu'en fait les gens, ils auront tellement laissé passer de cet email qu'à un moment donné, ta délivrabilité, elle va forcément baisser parce que ah, t'envoies ça. Et c'est d'ailleurs très souvent pour ça que quand tu envoies du nouveau contenu à une base de données, et bien tout de suite ça refait un bump, tu vois, en termes de clics, de réactivité, etc. Parce que justement, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est très important. Et en fait, t'as des spammers qui peuvent te faire chier à cause de ça. Parce que, imaginons, tu donnes une newsletter et un spammer l'envoie. Bah du coup, le spammer, il va, enfin tu vois, au rang Gmail, ils vont dire, hé c'est un spammer, on arrête cette news. Du coup, la newsletter peut être blacklistée. Donc du coup, toi demain, tu vas te retrouver, bah je sais pas, t'as juste envie d'envoyer le truc, tu dis, ah tiens, c'est un problème qui me plaît bien. Boum, tu te fais forcément défoncer parce que, bah, la news a été déjà assimilée à un spammer. Donc quand t'as tes produits, la différence, c'est que, bah toi t'héberges tes liens, c'est toi qui rédige tes propres emails, donc c'est forcément, et tu vas comprendre une newsletter qui est unique, qui s'adresse à ton audience, voire même tu l'as personnalisé, tu as hébergé les images, tu as fait tout ce qu'il fallait. D'ailleurs, si tu connais un peu le truc, t'as bien équilibré le texte et l'image sous un truc bien particulier. Et, bah finalement, ça passe beaucoup mieux. Et le problème, le problème d'un truc comme ça quand t'as tes propres produits, c'est que ceux qui ont leurs propres produits n'ont pas ces problèmes de délivrabilité en email. Donc en fait, il y a vraiment un monde qui se combat, c'est l'affiliation et les propres produits. Si quelqu'un avait ses propres produits, connaissait, venait du monde de l'affiliation emailing et, bah, faisait ses propres produits, et puis je dis ça comme ça, mais quelqu'un comme moi, et bah du coup, il saurait très très bien pourquoi il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Pourquoi l'affiliation ? Il y a des trucs où tu dois vraiment level up parce que tu as rencontré ces problèmes. Et le level up, il passe notamment par des logiciels mailing, mais pas que, c'est surtout des bonnes pratiques et des façons de faire. Parce qu'il y a des choses à respecter et tu ne peux pas arriver comme ça de nulle part. Imagine envoyer à 200 000 personnes ou à 100 000 personnes opt-in, bien sûr, à une newsletter qui parle de Nocibe avec un lien hébergé ailleurs. Enfin, tout de suite, c'est un gros stop, quoi. Il te défonce. Donc, de toute façon, il y a des règles à respecter et ces règles-là, ce qu'on appelle des livres un peu cachés, des livres blancs. Il y a des bonnes pratiques de livres blancs. Et moi, je te les livre cette semaine. Je t'ai créé la formation qui s'appelle « Comment réussir son emailing de masse de zéro » où je t'ouvre en fait le livre de mes process. Au départ, justement, je dois envoyer des emails. Qu'est-ce que je fais pour toujours que ça passe, pour que ça passe bien et que je maintienne des très bons taux d'ouverture malgré des emails envoyés en masse. Comment tu fais pour maintenir ça ? Parce que ceux qui font de l'emailing le savent. Au bout d'un moment, tes taux d'ouverture, ils chutent et c'est terrible. Même si tu envoies 10 000 emails, tu sais que ça chute parce que tu n'as pas respecté ce process que je vais t'apprendre. Et donc, c'est la formation de la semaine qui s'appelle « Comment réussir son emailing en masse de zéro ». Je t'ai mis le lien en description. Tu peux cliquer dessus. Il faut sortir la CB, bien sûr. C'est une formation. Et on se retrouve de l'autre côté. Tu vas voir ce que tu vas apprendre est colossal. Et tu vas garder à vie ces choses que tu vas apprendre là. Tu vas les assimiler. Et c'est des petits secrets que je vais te livrer. Enfin, tu vas voir. Je t'en dis plus dans la formation. Je te laisse cliquer dans le lien de la description. Ça s'appelle « Comment réussir son emailing de masse de zéro ». Je te dis à tout de suite de l'autre côté.